Guimet Thomas, bonjour. Bonjour. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il semblerait que l'armée israélienne ait commencé son invasion terrestre en menant des opérations ciblées avec des chars. Les bombardements aussi s'intensifient. Comment vos équipes s'organisent sur place dans ces conditions ? C'est excessivement difficile parce qu'en effet, ça fait maintenant presque trois semaines que les bombardements ont commencé. Ils sont d'une intensité, d'une violence qui n'a jamais été égalée, après ce que nous disent nos collègues qui ont déjà traversé plusieurs conflits. Ce qu'ils nous rapportent en fait, c'est qu'il y a des bombardements qui sont incessants, qui sont encore une fois indiscriminés, qui touchent des structures civiles, qui touchent des habitations, qui touchent des boulangeries, qui touchent des supermarchés. La violence, le déferlement de violence depuis le début de ce conflit n'a jamais été atteint jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils nous rapportent par exemple que pendant des heures et des heures et des heures, les bombes comptent toutes ces trois, quatre minutes autour d'eux, c'est d'une violence qui est inouïe. Quels sont concrètement les besoins médicaux de la population sur place ? Les besoins médicaux sont immenses. On peut parler un petit peu des hôpitaux où la situation est catastrophique depuis maintenant plusieurs jours, avec des hôpitaux qui sont totalement débordés par la fuite continue de blessés, qui arrivent dans des états extrêmement graves. Les patients qui arrivent sont dans l'immense majorité des cas, plus de 60% des cas sont des femmes et des enfants, qui sont aujourd'hui victimes de conflits, donc directement des civils. Ils arrivent dans des états extrêmement graves, dans des hôpitaux encore une fois surchargés, avec des équipes soignantes qui sont totalement exténuées par tout le travail qu'ils réalisent depuis le début de la guerre. Fatiguées et également en sous-effectifs, parce que depuis l'injonction de l'armée israélienne de fuir vers le sud, on a vu beaucoup de personnels soignants qui ont été obligés de partir. Donc les hôpitaux du Nord travaillent en sous-effectifs et dans des conditions extrêmement difficiles. Et à ça s'ajoutent des pénuries en médicaments les plus essentiels, des médicaments antidouleurs, des médicaments nécessaires à assurer l'anesthésie pour les opérations, des antibiotiques. Donc aujourd'hui, pour vous donner un exemple très précis, les anesthésistes ont obligés de donner des demi-doses de médicaments pour réaliser les opérations. Nos équipes qui font des pansements dans les urgences ou dans le service des brûlés de l'hôpital Chifa font des pansements de grands brûlés avec simplement des médicaments en paracétamol, qu'on prend quand on a simplement mal à la tête. Donc vous imaginez la souffrance des patients, des blessés qui arrivent à l'hôpital. Donc c'est une situation qui est totalement catastrophique dans les hôpitaux. Et à ça s'ajoute une situation sanitaire extrêmement inquiétante pour l'ensemble de la population qui aujourd'hui est pour 75%, plus d'1,4 million de personnes sont déplacées et vivent dans des conditions extrêmement précaires, sans accès à l'eau, sans accès à la nourriture, en tout cas sans accès à de l'eau potable. Et donc tout ça, c'est des éléments qui vont conduire à une dégradation très rapide de l'état de santé de la population, avec, on le craint, le risque d'épidémie lié au manque d'accès à l'eau et à l'hygiène de base. Donc la situation sanitaire dans la bande de Gaza est réellement catastrophique. Et pour parler un petit peu effectif, est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous transmettre sur vos équipes qui sont sur place ? Il y a combien de médecins pour combien de blessés à peu près ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos activités sont complètement entravées par la situation sécuritaire, c'est-à-dire qu'aucune structure aujourd'hui n'est sûre et on n'a aucune garantie de sécurité pour nos personnels. Donc aujourd'hui, nos équipes internationales, par exemple, sont dans l'incapacité de travailler. Et nos équipes nationales, qui font presque un courage, est un dévouement assez exceptionnel, arrivent encore à travailler dans les structures de santé. Donc pour, par exemple, dans l'hôpital Chifa, on a huit infirmières qui travaillent chaque jour dans les services d'urgence et dans le service débrûlé et dans les blocs opératoires. On a des chirurgiens avec qui on travaille en collaboration, on est que chirurgiens du ministère de la Santé qui continuent à travailler chaque jour pour les patients. On a également entre six et huit personnes qui travaillent à l'hôpital Nasser, qui est un hôpital situé dans le sud de la bande de Gaza. Pareil, au niveau du bloc opératoire, on a des infirmiers et des infirmiers anesthésistes qui arrivent encore à prodiguer des soins à la population. La difficulté aussi pour nos équipes, c'est de se déplacer, parce qu'aujourd'hui, quand ils ont réussi à trouver un abri pour eux et pour leurs familles, c'est extrêmement dangereux de se déplacer de leur lieu d'habitation vers les structures de santé. Donc c'est essentiellement les personnes qui habitent tout proche de ces structures-là qui arrivent encore à prodiguer des soins. Mais la situation est en effet extrêmement compliquée pour arriver à déployer nos activités habituelles. L'OMS disait aussi que maintenant, c'est le carburant qui est la denrée la plus vitale à Gaza, parce que sans carburant, impossible de faire fonctionner les hôpitaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Quelle est la situation à ce sujet ? Et en fait, pourquoi on a autant besoin de carburant dans les hôpitaux ? Gaza est sous blocus depuis 17 ans. Et les problématiques qui ressortent aujourd'hui sont des problématiques qui existaient avant la guerre. L'approvisionnement en électricité dépend pour un petit pourcentage de l'approvisionnement par Israël, qui a été coupé depuis le départ de la guerre, mais également par la société qui distribue l'électricité, qui en fait fonctionne avec du fioul. Donc pour avoir de l'électricité, il faut avoir du fioul. Depuis maintenant le cinquième jour de la guerre, Gaza est plongée complètement dans le noir. C'est-à-dire que depuis le 11 octobre, la centrale électrique de Gaza qui fournit l'électricité ne fonctionne plus. Elle est complètement à l'arrêt. Donc les hôpitaux, eux, ont des générateurs qui fonctionnent en fait maintenant 24 heures sur 24 pour permettre d'avoir de l'électricité. Ces générateurs fonctionnent avec du fioul. Pas de fioul, pas de générateur, pas de générateur, pas d'électricité dans les hôpitaux. Et donc c'est tous les services les plus basiques et vitaux qui sont en danger, comme les services de réanimation, les services de néonatologie, les blocs opératoires, qui sont en sursis. On a un des hôpitaux qu'on soutient dans le nord de la vente de Gaza, l'Indon Hygiene Hospital, qui était obligé d'arrêter ses activités. Il n'y avait plus d'électricité pendant 30 minutes. Il faut savoir qu'à ce moment-là, toutes les personnes qui dépendent des machines électriques pour leur survie, décèdent de suite de ces interruptions. Donc le fioul, c'est essentiel pour les hôpitaux et c'est aussi essentiel pour l'accès à l'eau potable parce que tout dépend en fait de l'électricité pour faire fonctionner aussi les stations de dessalinisation et d'épuration de l'eau à Gaza. Pendant ce temps-là, les aides humanitaires peinent à entrer dans l'enclave. Comment MSF s'organise pour l'acheminement et que contiennent vos aides en fait ? Et qu'est-ce qui vous manque le plus ? Pour être très clair, ce qui empêche l'entrée de l'aide humanitaire, c'est le blocus israélien. Donc ça, c'est le premier obstacle. Il faut savoir que côté égyptien, à Rafa, il y a des dizaines, voire des centaines de camions qui attendent de rentrer dans Gaza. Donc le problème, il est essentiellement à ce niveau-là. Nous, MSF, on a des camions qui sont en attente pour entrer, qui contiennent de l'aide médicale essentiellement, des médicaments essentiels, des ontalgiques, du matériel tel que des pansements, des équipements également pour le bloc opératoire, qui sont indispensables au fonctionnement de l'activité des hôpitaux. On a aujourd'hui énormément de matériel qui est en attente d'entrée dans la bande de Gaza. C'est des entrées au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'on parle de 10 camions sur un jour, et puis le lendemain, ça va être 20 camions. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Avant le conflit, il y avait 400 camions qui rentraient chaque jour dans la bande de Gaza pour permettre sa survie. Les bombardements sont partout, dans le nord et dans le sud de la bande de Gaza. Donc aujourd'hui, quand bien même l'aide humanitaire arriverait à rentrer massivement, il faut aussi pouvoir la distribuer de façon sûre. Il faut un cessez-le-feu immédiat afin d'amener l'aide nécessaire à la population de la bande de Gaza. Et certains témoignages émergent de médecins palestiniens notamment, qui expliqueraient, en regardant les blessures des civils, qu'ils voient qu'ils ont été blessés par des armes israéliennes interdites. Est-ce que vous constatez aussi ça ? C'est difficile de répondre à cette question. Nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est qu'on a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients qui arrivent avec des traumatismes très complexes, graves. Beaucoup, beaucoup de brûlures. On nous a rapporté, mais on n'a eu aucune possibilité de le confirmer, l'utilisation de bombes au phosphore. Encore une fois, je serai très prudente là-dessus, parce que MSF, nous ne sommes pas un organisme d'investigation sur l'utilisation des armes légales ou illégales. J'ai envie de dire qu'au final, c'est un sujet, mais le sujet principal, c'est de se dire que depuis maintenant presque trois semaines, l'armée israélienne bombarde sans relâche la bande de Gaza. Donc, c'est avec une violence et une intensité qui, aujourd'hui, conduit à une situation qui est catastrophique. C'est un vrai massacre, ce qui se passe dans la bande de Gaza aujourd'hui. Merci beaucoup, Guimet Thomas, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.